Bonjour et bienvenue dans Meatlaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis ostéopathe de formation et j'ai destiné ma pratique aux femmes et aux enfants, en particulier dans cette période charnière autour de la grossesse, de la naissance et du postpartum, avec une spécificité, trouver et libérer chez les bébés les tensions qui les empêchent de téter correctement, afin de mettre en place un allaitement serein. Ce podcast, je l'ai imaginé pour vous offrir des témoignages variés, des expériences de famille qui ont allaité plus ou moins longtemps et avec plus ou moins de facilité. Ici, vous allez découvrir l'allaitement sous toutes ses coutures. Vous pourrez aussi vous informer auprès de professionnels, tous spécialisés dans leur domaine, qui vous apporteront lors d'épisodes experts, les informations les plus justes, pour savoir vous orienter en cas de difficulté. Mon objectif est très simple, offrir ces informations à toute mère, famille et tout professionnel qui souhaite se renseigner sur le sujet. Que chacun puisse faire ses choix de façon éclairée et briser les idées reçues qui circulent, pour vous rendre l'allaitement plus accessible, plus facile, normal, banal même, et ce qu'importe vos envies et votre projet. Et ce qui aide ces informations à se diffuser pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier, et qui permet à Milchaker de continuer de s'agiter, c'est vous. Par chaque partage ou recommandation autour de vous, mais aussi sur les réseaux, vos écoutes, bien sûr, et vos notes ou étoiles sur les plateformes d'écoute. Alors je vous serai vraiment très reconnaissante de prendre une petite minute pour soutenir ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. Depuis le temps que je voulais l'interroger, qu'on parle du BN dans différents épisodes, qu'il soit témoignage ou expert, il était grand temps que Suzanne Colson débarque au micro de Milchaker, et c'est chose faite. Je suis allée la rencontrer chez elle pour qu'elle nous parle du biological nurturing, plus souvent appelé BN de son petit nom. Et ce qui est souvent assimilé à une position d'allaitement est en fait bien plus que ça. Suzanne va vous l'expliquer au travers des réponses aux quelques questions que j'avais à lui poser. Pas de technique particulière ici, pas d'injonction, mais simplement comprendre la physiologie pour ne pas l'entraver. Permettre à tous ces mécanismes qui rendent l'allaitement naturel d'opérer. Pour prolonger ce podcast, je ne peux que vous conseiller le livre de Suzanne, L'Allaitement Instinctif. Installez-vous bien confortablement comme elle le préconise et préparez-vous à plonger dans le bain d'ocytocine dont vous avez besoin pour allaiter. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Suzanne, bienvenue dans Milchaker. Bonjour Charlotte. Merci de m'avoir invitée. Mais avec grand plaisir, ça fait un moment qu'on essayait de caler cette interview. Oui. Je suis vraiment ravie de t'interroger sur ce sujet parce que c'est toi la pionnière de cette histoire. Alors aujourd'hui, Suzanne, ensemble, on va parler du biological nurturing, plus communément appelé le BN de son petit nom. Pour commencer, Suzanne, je vais te demander de te présenter qui es-tu et puis comment tu t'es penchée sur ce sujet du BN ? Quand je pense à me présenter, j'aime toujours dire que je suis maman moi-même de trois enfants, que j'ai allaité dans les années 70. Donc à cette époque-là, personne n'allaitait. Et d'ailleurs, je suis une des meilleures fondatrices de la Letty League. En 1974, j'allaitait déjà mon fils qui avait huit ou neuf mois. Et la Letty League, j'ai lu dans le journal qu'il y avait un groupe qui s'appelait la Letty League pour l'allaitement maternel. Donc j'ai pensé pour aller assister à ces rencontres. Et je me sentais bien placée puisque je suis franco-américaine et c'était à l'origine un mouvement américain. Donc par la suite, j'ai travaillé avec Michel Audon à Pitivier. Et c'est là où vraiment j'ai compris les liens entre un accouchement physiologique, ou je devrais peut-être dire la physiologie de l'accouchement et la physiologie de l'allaitement maternel. Donc j'avais déjà une certaine expérience quand je suis allée à Pitivier. Mon petit dernier, il y avait presque quatre ans et il venait de se c'est vrai. Donc j'ai une longue, longue histoire personnelle d'allaitement au-delà de dix ans. Dans toutes les circonstances, j'ai co-allaité. J'ai vraiment vécu l'allaitement moi-même comme une activité quotidienne. Donc en fait, tu as commencé avec l'allaitement en tant que maman. Exactement. Et après, avec la Letty League où tu as été finalement une accompagnante Letty League aussi ? J'étais animatrice pendant de nombreuses années. Et puis donc je suis partie à travailler un tout petit peu à Pitivier en tant que consultante en lactation. Enfin, ça n'existait pas à l'époque. Mais c'était un peu comme cela. À partir de cette expérience-là, j'ai fait la formation de sage-femme. C'était assez difficile. J'avais déjà 41 ans à l'époque où j'ai commencé. Donc j'étais très intéressée par la naissance. J'ai fait beaucoup d'accouchements et travaillé en salle de naissance. Et aussi un tout petit peu avec un plateau technique en libéral. Ce n'était pas véritablement libéral parce que j'étais toujours attachée à la NHS en Angleterre. J'ai fait mes études de sage-femme en Angleterre. Et par la suite, je m'intéressais en cours à l'allaitement. Et j'ai commencé à faire une recherche sur l'allaitement. Et donc je raconte un peu de tout cela dans mon livre et toute cette démarche pour soutenir les bébés prémas. Aussi bien que les bébés nés à terme et en bonne santé. Lors des recherches, j'ai terminé un doctorat, une maîtrise d'abord et puis un doctorat en allaitement, lactation humaine. Et j'ai aussi enseigné à l'université pendant quelques années, presque dix ans. J'étais maître de conférences, donc je faisais la formation de sage-femme. Et surtout l'enseignement tout autour de l'allaitement. Donc voilà un peu. Je pense que réunis toutes ces activités que j'ai pu avoir, donc me place dans un bien pour présenter une nouvelle approche. Oui, je pense. Pas mal. Ça fait un bon CV pour présenter une nouvelle approche. Alors moi, j'ai envie de te demander déjà, en une phrase, si tu pouvais me décrire ce que c'est que le BN, tu me dirais quoi ? Si moi, en tant que professionnelle de santé ou une maman qui veut l'expliquer à une autre maman, qu'est-ce que c'est le BN en juste une phrase, tu vois, sans tout développer tout de suite, comment on pourrait bien le résumer pour comprendre ce que c'est ? Le BN, c'est l'allaitement instinctif pour les mères et les bébés, un acte involontaire entre deux mammifères purs. Ok, la question suivante du coup, ça va être comment est-ce qu'on pratique le biological nurturing ? En tant que mère ou en tant que professionnelle ? Alors, en tant que maman ? En tant que maman, c'est l'allaitement instinctif à ne pas confondre avec l'amour instinctif ou l'instinct maternel. Je ne suis pas en train d'ouvrir un débat pour savoir si les mères ou toutes les mères ont des instincts maternels. Je pense que pas mal de gens confondent ça. Quand je parle de l'allaitement instinctif, je parle de gestes, de vocalisations universelles que toutes les mères font en pratiquant le BN. Alors, pratiquer le BN, c'est facile, il n'y a pas de protocole, c'est le confort. Donc, on va s'asseoir confortablement. Alors, dans tous les protocoles d'allaitement, on dit que la maman doit être confortable. Et puis, on impose deux positions qui sont les plus inconfortables à tenir pendant longtemps. Parfait, surtout en postpartum. Exactement. Donc, être assise avec quelques ostéopathes appelle ça la position de la dactylo et que c'est la position la plus difficile à maintenir pendant longtemps. Longtemps, entre 15 minutes et une heure ou deux heures, n'est-ce pas ? Donc, on impose ces positions-là et même l'allaitement sur le côté, il faudrait vraiment se caler bien et avoir à la portée de main tout le matériel pour se caler. Si on veut être confortable en position sur le côté. Pour revenir juste sur la position dactylo, pour que les gens comprennent bien parce qu'on est qu'en audio, il faut vraiment imaginer quelqu'un derrière un appareil, une machine à écrire à l'ancienne et cette position très droite, vraiment jambes et troncs à 90 degrés, qui en effet est assez difficile à tenir. Et pour cause, l'être humain n'est pas fait pour être assis de façon prolongée. C'est une position hors allaitement contre laquelle on se bat un peu même en tant qu'ostéo pour les gens qui sont devant des ordinateurs, etc. Parce qu'en fait, ils se font mal au dos au fur et à mesure. Ça met beaucoup de pression sur les vertèbres lombaires, beaucoup de pression sur le périnée en fonction de comment on respire aussi. Nous, ce qu'on leur dit en tant qu'ostéo, aux gens qui travaillent devant un ordi toute la journée, c'est bouger, en fait. Bouger, aller travailler un coup debout, un coup assis, marcher, déplacez-vous le plus souvent possible pour rester en mouvement. Donc, en fait, c'est assez logique de se dire que ces positions, du coup, assez strictes qu'on propose aux mamans allaitantes, d'être assises, le dos droit, etc., ne sont pas confortables. Et de surcroît en postpartum avec éventuellement une cicatrice au niveau périnéal, peut-être une cicatrice au niveau césarienne si on en a une, etc., ça rajoute encore de l'inconfort sur l'inconfort. Oui, et j'ajouterais qu'on a les bras qui tiennent le bébé, n'est-ce pas ? On est obligé d'appuyer fort sur le dos du bébé, et le bébé est toujours dans une position transversale à travers le corps, même le bébé en, soi-disant, la prise rugby. J'ajouterais qu'il n'y a pas une seule mère qui va rêver pendant toute la grossesse de tenir son bébé comme un ballon de rugby. Oui, donc je pense qu'il y a pas mal d'hommes qui cherchent à tout contrôler, même le vocabulaire associé à l'allaitement maternel. Donc, un, le confort. Dans quelle position, du coup, peut se trouver la maman si on veut développer un peu cette notion de confort ? Mais il n'y a pas un degré d'inclinaison en arrière qui est universel. La position même, c'est une variable qui change entre la position absolument tout droit comme un piqué et la position où elle est à plat dos. Donc, ce qui est important en BN, c'est que la maman puisse voir son bébé sans dépense énergétique. C'est-à-dire, si elle doit baisser la tête pour voir son bébé en vertical, par exemple, en ce moment-là, elle se tourne le cou pour maintenir le regard bienveillant. Bien sûr. Et toutes les mères adorent regarder leur bébé quand leur bébé tête. Tout à fait. Et après, on les voit en consultation parce qu'elles ont mal au cervical. Exactement, exactement. Et si elle est à plat dos, la même chose, elle élève la tête contre l'apaisanteur. Elle fait ça deux, trois fois et puis elle ne le fait plus. Donc, elle ne voit pas son bébé. Pourtant, beaucoup de gens, beaucoup de professionnels mettent la mère, enfin, en accouchement, en position gynéco et puis on pose le bébé après l'accouchement, après la naissance, sur la maman, entre ses seins ou sous son cou ou loin, tous ces endroits-là ne sont pas la bonne adresse. Donc, ça, c'est important. Et puis, la maman élève la tête contre l'apaisanteur. C'est épuisant pour elle. Elle ne le fait pas au-delà de trois ou quatre fois. Et si quelque chose arrive au bébé, si le bébé a un trouble respiratoire, c'est à la mère qu'on va blâmer. On va dire qu'elle n'a même pas remarqué, mais c'est nous qui la mettons dans une posture où elle ne voit pas bien son bébé. Oui, tout à fait. Donc, du coup, quelque part entre cette position stricte assise et la position allongée sur le dos, il y a toute une variation d'inclinaison vers l'arrière qui vont différer de chaque couple maman-bébé, de chaque environnement aussi dans lequel elle se trouve. J'imagine que ça peut évoluer pour le même couple maman-bébé d'un jour à l'autre, d'une heure de la journée à l'autre. Oui, même pendant la même tête. Elle peut changer de position. C'est un peu, ça a été dit dans mes formations certifiées en BN, que c'est une position Netflix. Et on change de position quand on regarde la télévision. Tout à fait. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire Netflix. Ça va, je pense que tout le monde comprendra. Position télé, en tout cas. Oui, position de télévision, souvent, je le disais au maire, comme si vous regardiez la télévision, je ne peux pas vous dire. Mais vous êtes confortable et que vous voyez votre bébé confortable. Oui, vous vous affalez un peu. Oui, exactement. Dans votre position de confort, mais affalé. Donc ça, c'est le premier point, c'est le confort de la maman. La deuxième composante. C'est-à-dire qu'il y a six composantes de base. Ce sont des composantes ou des variables universelles. Donc, tous les bébés, par exemple, têtent en état d'éveil, d'éveil calme. Le bébé peut très bien prendre le sein quand il pleure ou quand il est dans un état d'éveil actif. Mais c'est des fois plus difficile. Mais surtout, en BN, beaucoup de bébés, au départ, prennent le sein endormi. Et c'est un sommeil indéterminé. Alors, si vous voulez, ça, c'est nouveau. Parce que dans tous les protocoles, on dit qu'il faut attendre que le bébé soit au moins dans un état d'éveil précoce. Et si on attend comme cela, on va manquer peut-être la facilité de la mise au sein. Ce que les bébés passent très peu de temps pendant les premiers jours et semaines dans un état d'éveil calme. Alors, les neuropédiatres disent, comme tel que Prechtel, qui est maintenant décédé, mais il a beaucoup, beaucoup travaillé sur les états de vigilance chez le fœtus aussi bien que chez le nouveau-né et l'évaluation neurologique du nouveau-né. Et donc, lui, il suggère, et ses observations sonographiques suggèrent, que le bébé ne reste que trois minutes en moyenne au départ, surtout pendant les trois premiers jours, dans un état d'éveil calme. Alors, ça veut dire que les mères n'ont que trois à quatre minutes pour aider le bébé à prendre le sein. Comme la plupart des mères démarrent leur allaitement en position verticale, donc ça rend la tâche beaucoup plus difficile parce que la pésanteur n'aide pas. Et donc, la pésanteur va tirer le bébé loin du sein. Et beaucoup de mères disent que le bébé, il se jette en arrière, il refuse de prendre le sein. Ou bien, il exprime des réflexes d'allaitement, comme le hochement de la tête à droite et à gauche. Ça, c'est un réflexe de fouillissement bien connu. Il y a d'autres réflexes de fouillissement, par exemple, le réflexe du pied vert, que j'appelle le réflexe du pied vert, où le bébé, en vertical, tape la tête contre le sein pour le chercher. Comme un pied vert sur un arbre. Oui, exactement. Donc, en ce moment-là, ça devient très difficile et presque impossible pour les mères d'attacher leur bébé au sein comme c'est prescrit dans les protocoles de l'allaitement. Oui, parce qu'en plus, ce qui suit cette phase d'éveil calme, si le bébé, après, n'a pas réussi à se mettre au sein et que ça a généré du stress, c'est un état d'éveil agité où ils se mettent à pleurer et ça rajoute de la difficulté. Oui, ça rajoute. Tandis qu'en BN, si on met le bébé, on garde le bébé à la bonne adresse, c'est-à-dire que le bébé est au sein, sur le sein, pas sous le sein. Ça, c'est important. Toutes les positions classiques, le bébé n'est pas, la tête n'est pas sur le sein. Donc, si on garde le bébé avec la joue contre le sein, il est endormi. Les nouveaux-nés passent beaucoup de temps, je dirais trois quarts de leur temps, en état de sommeil. Et dans cette période-là, dans les états de sommeil, la moitié de ce temps est en état paradoxal de sommeil. Donc, en BN, il y a trois états de vigilance. Il y a le sommeil calme qui vient de se différencier en fin de gestation du sommeil paradoxal et de la somnolence. Et alors, il passe un peu de temps dans un sommeil calme ou profond. Et puis, beaucoup de temps en sommeil actif ou paradoxal. Et beaucoup de temps en sommeil somnolence. Alors, il t'aide tellement bien dans ces trois états de sommeil. Et ça renforce, si vous voulez, ça renforce les mouvements qu'il a faits tous les jours de sa vie, depuis douze semaines de gestation, souciant et déglutition. Et ça commence avec une expression d'un des mouvements généraux que Prechtel identifie chez le fœtus, qui est l'ouverture de la bouche. Alors, ça, c'est un mouvement absolument endogène. Ce n'est pas stimulé par un facteur ou un stimulus sensoriel. Mais le stimulus vient à l'intérieur du bébé. Donc, peut-être l'ébattement du cœur comme accumulation de flux nerveux qui s'accumulent sur le... En tout cas, c'est totalement involontaire. Oui, c'est totalement involontaire. Mais même les réflexes, mouvements de réflexe, souciant et déglutition, au départ, sont des mouvements involontaires. N'est pas contrôlé, n'est pas pensé ou réfléchi chez le nouveau-né. Non, c'est une stimulation. Quand on dit qu'il veut téter, ça n'a rien à faire avec le désir. Et un bébé ne peut avoir un véritable, ou exprimer un véritable désir, peut-être que quand il est éveillé dans un état d'éveil calme. Donc, souvent, on dit que le bébé n'est pas prêt à téter. Pour être prête, moi, je dois être éveillé et puis je dois pouvoir réfléchir à ce que je vais faire. Donc, les bébés ne font pas des listes d'activités qu'il faut faire quand ils naissent pour survivre. Ils ont des mouvements endogènes, stimulés par des facteurs endogènes ou exogènes, qu'ils ne contrôlent pas, qui sont totalement innés. Et petit à petit, ils vont conditionner les réflexes. En plus, on a l'aide de façon ponctuelle, peut-être trois fois dans une heure, et pas une fois toutes les trois heures, qui ne correspondent à rien. Pour résumer, on pourrait dire que le nouveau-né développe à partir des compétences qu'il a acquis dans une vie antérieure. Et nous avons tendance à vouloir coller les biorhythmes, aussi bien circadiens qu'alimentaires, d'un enfant ou un bambin, un enfant plus âgé, à nos bébés. Nos bébés ne sont pas des miniatures d'adultes, bien qu'ils nous ressemblent et c'est adorable. Donc, du coup, tu dirais qu'en effet, ce fait d'attendre le moment d'éveil calme n'est pas une bonne idée. Il faudrait que le bébé soit au sein et en train de téter, finalement, le plus souvent possible, en tout cas, le plus souvent que ces mouvements manifestent la possibilité de téter. Mais dans ces phases de sommeil, en fait, on commence l'allaitement, à mettre nos bébés au sein trop tard. Oui. En résumé. Oui, on attend, on attend. Déjà, on a attendu neuf mois. Donc, tout le monde dit aux mères, mais attendre que le bébé soit prêt et les bébés sont toujours prêts à téter. Donc, disons que le bébé ne prend pas le sein à la bonne adresse, en ce moment, au lieu de commencer avec l'enseignement, n'est-ce pas, de technique, d'expression, du lait, d'expression manuelle. On pourrait, si le bébé est à la bonne adresse, on ouvre la bouche, on met le sein dedans et on peut exprimer directement dans sa bouche. Parce que c'est réflexe pour lui, encore une fois. Mais oui, mais s'il a la bouche pleine de cholestéme, il va déglutir. C'est exactement comme il fait dans l'utérus pendant tout ce temps. Oui, rappelons que les bébés déglutissent leur liquide amniotique de façon constante. Ils transfèrent le liquide amniotique. Donc, ils ouvrent la bouche et la bouche se remplit de liquide amniotique et ils déglutissent. C'est un genre de mémoire corporelle pour le bébé de démarrer cet été comme cela. Mais si, il y en a des bébés qui têtent très bien, même tout de suite après la naissance, quand ils sont éveillés, dans un état d'éveil calme. Donc, ce n'est pas la peine de mettre le bébé endormi, si le bébé déjà têtait très bien, on est éveillé calme. C'est juste que face à n'importe quelle difficulté, c'est toujours plus facile de démarrer l'allaitement quand le bébé est dans un état qu'il fait des mouvements, dans un état familier. Donc, du coup, ce qu'on pourrait dire au moment, c'est si votre bébé têt très bien en état d'éveil calme, que vous en sortez très bien comme ça, bon, tant mieux. Ça va être des phases plus courtes à choper dans la journée pour vous, pour mettre votre bébé au sein. Mais s'il y a une petite difficulté de ce côté-là, qu'on n'arrive pas trop à se caler, la solution, ça va être en fait, pas d'intervenir du coup, mais au contraire, de le mettre simplement au sein tout le temps et de le laisser, avec ses réflexes et ses mouvements involontaires innés, finalement, têtait dans son état de sommeil. Et c'est ça qui va lui permettre d'acquérir le rythme. Oui, des biorhythmes aussi bien, de conditionner les réflexes. Mais je reviens un peu parce que ce n'est pas qu'on tient le bébé tout le temps au sein, sauf pendant les premières 48 heures. Oui, mais là, on parle vraiment du démarrage, en effet. Mais la plupart des bébés de nos jours et dans nos maternités, dans les pays, je dirais, industrialisés, à haute revenu. Alors, la plupart des bébés, pendant les premières 48 heures, passent leur temps dans le berceau, à côté du lit de la mer. Alors, c'est dommage de séparer. On appelle ça le maternage proximal. Mais le BN, c'est beaucoup plus qu'un maternage proximal parce qu'au départ et pendant les trois premiers jours, on garde le bébé autant qu'on le désire à la bonne adresse. Alors, on attend neuf mois pour avoir un bébé. Et puis, qu'est-ce qu'on fait ? Il arrive et elle aura beaucoup de chance si elle a un petit moment en peau à peau avec son bébé après la naissance. Puis, on l'habille, on l'enveloppe dans un linge et on le met dans une boîte en plastique. Alors, je n'arrive pas à comprendre cette attitude. Ce n'est pas comme si on peut donner des mauvaises habitudes à un nouveau-né. On perd tous les mouvements endogènes, c'est-à-dire déclenchés par des facteurs, des stimuli à l'intérieur du bébé. En fait, le bébé fait ça deux ou trois fois, il ouvre la bouche deux ou trois fois spontanément dans le lit et il n'y a pas de récompense. Il n'y a pas de réponse du tout et alors, il arrête de le faire. Et puis, vers le troisième jour, la montée de lait se fait de toute façon et les bébés n'arrivent, la plupart des bébés n'arrivent pas à bien contrôler souciant et déglutition et coordonner tout cela avec la respiration. Et en ce moment-là, on dit que le bébé est désorganisé. C'est qu'en fait, il ne s'est pas entraîné pendant ces trois premiers jours. Il a perdu toutes ses compétences qu'il a développées pour transférer le lait. Au lieu de transférer le liquide amniotique, il transfère le lait. Mais on ajoute à cela la respiration. Donc, c'est tellement facile au départ pour le bébé de sucer cinq, six, sept, huit fois et puis de déglutir un peu de colostrum. Un tout petit peu de colostrum puisque c'est en toute petite quantité. Alors, de faire ça peut-être trois fois dans l'heure et puis peut-être deux fois dans l'heure qui suit, pas du tout dans l'heure qui suit. Petit à petit, on va conditionner des réflexes bien avant la montée laiteuse. Donc, ça rend l'allaitement tellement plus facile, je dirais. Oui, c'est-à-dire qu'il s'est échauffé, entre guillemets, pendant tout ce temps. Exactement. Il a continué son échauffement, qu'il avait commencé en intra-hétéro. Mais là, l'échauffement, il faut rajouter le facteur respiration qu'il faut coordonner. Vous savez qu'on ne peut pas respirer en même temps qu'on déglutit. Ce n'est pas possible, ça ferme les voies aériennes. Oui, il doit absolument apprendre tout ça. Et c'est plus facile à apprendre avec du colostrum par petits millilitres qu'avec une montée laiteuse. Exactement. Donc, ils se nourrissent. De toute façon, les bébés nés à terme et en bonne santé arrivent au monde bien nourri. Ils ont des réserves qu'ils ont stockées pendant les derniers mois de gestation. Il faut qu'ils les dégradent. Nos bébés arrivent au monde avec beaucoup plus de glycogène, par exemple, que nous-mêmes. Et alors, c'est fait pour juste ajouter un tout petit peu de sucre au contenu, composant très riche de colostrum. Donc, le colostrum, c'est vraiment dominé par les graisses et les facteurs immunitaires. Donc, en ce moment-là, le bébé va prendre tout son compte, tout le cholestrum nécessaire. Dans les trois premiers jours, la montée de lait se fait plus rapidement. Et on n'a que des bénéfices. Quand les mères, moi, je dis que les mères sont proactives. Actuellement, les mères sont instruites, on leur enseigne d'être réactives. Donc, c'est très bien de réagir aux signes du bébé. Mais au départ, il faut qu'elles soient proactives. Elles ont très envie d'être proactives. Mais on leur dit de ne pas le faire, de ne pas aider le bébé, comme si le bébé sait tout faire et elle ne sait rien. Donc, le bébé, c'est vraiment... C'est l'alliance entre les deux. Mais oui, l'allaitement, c'est un acte réciproque, comme j'ai dit dans ma petite phrase, entre deux mammifères purs. Donc, la maman n'a pas à trop réfléchir. Oui, elle ne doit ni être trop dans le faire, ni non plus ne rien faire, puisqu'en fait, la vérité est entre les deux et elle sait ce qu'il faut faire pour aider son bébé si jamais, justement, il rencontre une petite difficulté. Il y a un chercheur américain qui s'appelle Albert. Et j'ai beaucoup appris en lisant ses travaux parce qu'il suggère que nous ne pouvons pas apprendre à faire un acte vital sans avoir un contact avec un corps en mouvement. La façon de l'exprimer est bizarre, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que le corps de la mère apprend au bébé comment elle était et le corps du bébé apprend à la mère comment elle était. Et donc, c'est réciproque. Nous ne pouvons pas apprendre comment elle était d'un livre. Je ne peux pas dire, je ne peux pas écrire un protocole BN, parce que ça n'existe pas. C'est le confort, donc on cherche toujours le confort des positions qui utilisent l'apaisanteur, c'est-à-dire que le bébé va toujours être dans un contact ventral continu. Dans les positions que nous enseignaient pour apprendre aux mères les techniques d'allaitement, le contact ventral est toujours interrompu, comme elle fait un va-et-vient pour déclencher un réflexe d'ouverture de la bouche et on lui dit que le bébé doit ouvrir grande la bouche. Ce n'est absolument pas vrai. On n'a pas besoin d'ouvrir la bouche aussi grande que cela, parce qu'en BN, on est sur le sein. Donc, le bébé prend le sein. Et des recherches récentes, même du premier niveau, un méta-analyse de 12 études, démontre clairement que le bébé, en étant uniquement une position réduite à 50%, le nombre de mères qui ont des mâmes lents douloureux et des crevasses pendant la mise au sein, au départ, en maternité. Ce qui est le principal problème en maternité, c'est quand même les douleurs, les premiers temps d'allaitement. D'ailleurs, ce qui fait peur aux mères, qui même se demandent si elles vont allaiter ou pas, c'est que c'est tellement ancré maintenant dans les mentalités que l'allaitement, ça fait mal au démarrage. Exactement. Exactement. Donc, je suis en train de dire, j'offre une interprétation, c'est-à-dire que chaque fois que vous enseignez en tant que professionnel de santé, vous enseignez une position classique aux mères, vous doublez le risque de causer mal. C'est incroyable, mais il y a pas mal de gens qui cherchent à ignorer l'existence de cette recherche. Et ça a continué, il y a une 13e étude, où ils ont aussi vu une réduction de 50 %. Ce sont des études randomisées, contrôlées. Vraiment le premier niveau de l'évidence. Et les positions verticales, on n'a jamais étudié ces positions. On a assumé, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais on a juste utilisé des positions dans lesquelles nous mangeons. Pensons que, sans doute, ce sont des bonnes positions pour allaiter si nous les utilisons pour manger. Mais nos bébés, c'est clair, nous sommes des mammifères. Nous naissons mammifères qui sont vraiment aptes à têter de façon optimale en position ventrale, ventrale continue. Avec la pesanteur, avec ce poids. Mais oui, c'est-à-dire que la maman n'est pas obligée de tenir le dos ou appuyer dans le dos pour contrecarrer les effets de la pesanteur qui tire le bébé vers le centre de la terre. Donc, il tire tout bébé en position classique vers les genoux. Et qui l'empêche de bien maintenir le sein dans la bouche. Mais oui, et de plus, elle a les deux mains occupées. Il y a toujours une main qui tient le sein, qui le présente, et l'autre qui appuie sur le dos le cou du bébé. Et en ce moment-là, c'est presque impossible de s'exprimer, de découvrir des gestes instinctifs. Et puis, c'est impossible d'appuyer sur la télécommande pour mettre Netflix en même temps. Oui. Puisqu'on est dans cette parfaite position pour allumer Netflix, alors c'est quand même dommage. On ne peut pas changer de chaîne. Si on ne peut pas changer de chaîne. Non, mais c'est vraiment... J'ai beaucoup réfléchi récemment à les conditions nécessaires pour libérer un allaitement instinctif. Alors, ce sont des... Je me permets d'utiliser le mot instinctif parce que n'importe quelle personne en BN, les papas, parce que les pères adorent être en BN avec leur bébé, les mères, les grands-pères, la fratrie, la voisine, la belle-mère, n'importe qui, en BN, on retrouve exactement les mêmes gestes. Donc, ça, c'est la définition même d'un instinct. Mais je rappelle que ce n'est pas un instinct comme un amour. C'est vraiment à différencier de l'instinct maternel. Exactement. Qui est d'ailleurs, et à juste titre, remis en cause. On n'a pas... Oui. Voilà. Peu importe, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Là, Suzanne, elle vous parle vraiment de l'instinct d'allaitement, en fait. Ce sont des gestes, des mouvements maternels qui aident le bébé à trouver le sein et qui... En tant que mammifère qu'il est. Et qui rentre... Mais d'habitude, les mères mammifères ne donnent pas une idée d'aide. Donc, c'est à partir, justement, de ces observations sur les mères mammifères. Les chats, par exemple, ne semblent pas aider leur bébé à trouver le sein et prendre le sein. Ce n'est absolument pas le cas chez nous. nous aidons nos bébés à moins qu'on nous dise de ne pas le faire. Et actuellement, la plupart des professionnels de lactation disent qu'il faut laisser faire le bébé. C'est absolument faux. Les bébés ne sont pas plus compétents que leur mère. Leur mère a eu énormément d'expérience dans la vie et elles sont prêtes et elles ont tout en elle pour trouver la façon de le faire. mais c'est nous avec nos positions imposées qui limitent l'utilisation des mains. Je ne peux rien faire de façon spontanée si mes mains sont prises. Oui, tout à fait. Donc, on n'a jamais remis en question toutes ces positions qui créent la plupart des problèmes qu'elles sont supposées réglées ou résoudres. OK. Du coup, si on repart sur nos six composantes, on s'est un peu égarés mais peut-être que du coup, tu en as dit d'autres. On avait dit, un, le confort maternel. Le confort, oui. Deux, les états d'éveil de bébé. Donc, le fait qu'il peut tout à fait téter dans son sommeil et que s'il t'est en état calme, tant mieux. Mais sinon, vraiment, l'idée, c'est qu'il soit au bon endroit le plus souvent possible. En tout cas, autant que le désir la maman. Tu l'as dit tout à l'heure et je pense que c'est important de le préciser parce que peut-être qu'on n'a pas toutes justement cette envie de l'avoir en permanence sur nous, mais autant qu'on le souhaite. En tout cas, on ne doit pas être freiné par les on-dit de « il faut le poser dans son berceau », etc. Oui, et c'est surtout les premiers jours. Oui, voilà, bien sûr, on parle des démarrages. Parce que si on ne désire plus porter son bébé, donc on va le savoir déjà parce qu'on l'a porté beaucoup, beaucoup pendant les deux premiers jours et la lactation peut vraiment, commence vraiment à se mettre en place à partir de tout ce temps au départ. Mais si on désire continuer à porter son bébé, c'est aussi bien, il n'y a pas de raison. En trois, du coup ? Les composantes, c'est le contact ventral continu. Oui, dont on a parlé. Donc ça, c'est aussi, je dirais, aussi important que la position adossée pour la mère. Parce que dès qu'elle est adossée, elle ouvre son corps. Oui, et donc de facto, le bébé se retrouve en contact ventral continu. Puisque avec la pesanteur, il se retrouve face à face. Exactement. Donc la pesanteur scotche le bébé au corps. Et puis, il y a là, je dirais que dès que la maman voit son bébé endormi, elle le regarde avec tellement de curiosité, de bienveillance, d'amour. On n'est pas obligé d'aimer nos bébés tout de suite quand on accouche. Et puis des fois, je ne sais pas, on peut être peut-être fâché parce que ça fait très mal. on peut regarder le bébé et voir l'oncle Georges. Et on n'a jamais aimé l'oncle Georges. Donc, il est très possible qu'on n'a pas des sentiments d'amour tout de suite après l'accouchement. Moi, je ne vois pas de problème vis-à-vis de cela. Je n'attends pas que toutes les mères tombent instantanément amoureuses de leur bébé. mais quand le bébé est en contact ventral continu, elle est confortable. Elle regarde son bébé. Elle devient curieuse. Bon, elle commence à explorer. Il dort. Donc, il ne fait pas de demande. Elle commence à compter les doigts de pied. Elle regarde derrière les oreilles. Elle fait des doigts. Elle découvre son bébé. Et les bébés sont faits pour être mignons. Et surtout, chez beaucoup de femmes, si vous êtes dans le bus et une femme entre avec un nouveau-né, vous avez toutes les femmes, beaucoup de femmes, peut-être pas toutes, qui, oh, c'est mignon et tout et tout. Beaucoup d'hommes aussi. Ce n'est pas juste réservé aux femmes cet amour. Quand on tient le bébé comme ça, juste à le regarder, puis il se réveille, et puis il arrive à nous regarder en ayant le croisement des yeux. Alors, ces facteurs stimulent la pulsatilité de l'ocytocine. Et c'est la pulsatilité élevée de l'ocytocine qui déclenche des mouvements spontanés, des mouvements et des comportements instinctifs. Et donc, ça va main en main avec, parce que ce regard bienveillant et le croisement des yeux, mais les femmes, enfin, réduisent et neutralisent l'inhibition néocorticale. La neutralisation de l'inhibition néocorticale va main en main avec une pulsatilité élevée de l'ocytocine. Sachant que le néocortex, c'est celui qui fait de nous des êtres différents, justement, de l'animal pur, social, etc. Nous avons un très grand cerveau qui nous aide à réfléchir, à calculer. C'est ce qui nous fait trop réfléchir, le néocorticale, ce qui est surstimulé dans le monde d'aujourd'hui. Et donc là, tu disais, ce moment, ce regard, ces échanges avec les yeux permettent la pulsatilité de l'ocytocine qui, elle, inhibe ce néocortex. C'est bien ça ? Je pense que c'est l'inverse. C'est-à-dire que quand l'environnement désactive le néocortex... Ah, d'accord. Ça commence par l'environnement qui désactive le néocortex, alors ça permet la pulsatilité de l'ocytocine. la pulsatilité va... Mais c'est difficile parce que l'un... Sûrement que l'un joue sur l'autre et inversement. Oui, l'un peut nourrir l'autre. Mais mon travail en tant qu'accompagnante BN, c'est de vraiment veiller à ce que l'environnement même soit propice à une pulsatilité élevée de l'ocytocine. Qui déclenche ces comportements innés. Oui. Encore une fois. Exactement. Donc pour le faire, je vais, par exemple, baisser la lumière, tamiser la lumière. Je ne vais pas poser des questions. Chaque fois que je pose une question, je fais réfléchir. Ça active le néocortex. Je ne vais pas initier une conversation banale. Est-ce que vous savez ce que vous allez... Le prénom de votre bébé, par exemple, à la naissance. Est-ce que je voudrais qu'elle reste vraiment... Dans sa bulle. Dans sa bulle. Et donc je protège cette bulle. Et c'est ça qui est important. Du coup, ce serait un peu cette quatrième composante, le regard, cette versatilité de l'ocytocine. Oui, en BN, l'objectif, c'est ou bien protéger, parce que l'ocytocine est une hormone timide. On a dit, Michel, on l'a dit. C'est vrai. Il faut dire que... En tout cas, le stocine naturel est timide. Oui, oui. Si vous avez lu tous ces livres à Michel, vous allez voir que j'ai pris toutes ces idées et je les applique à l'allaitement. Et surtout, l'allaitement au départ. Parce que l'allaitement au départ, c'est une activité involontaire, intime. Une continuité de cet accouchement. Mais plus tard, les mères adorent parler de leur bébé et même au départ. Mais pas pendant le temps qu'elles initient. Parce que pendant le temps qu'elles initient, elles sont avec leur bébé, pas avec d'autres personnes. Et c'est cet apprentissage réciproque entre deux corps en mouvement qui est important pour libérer l'allaitement et les gestes instinctifs. Oui, et quand tu dis que c'est tout premier temps, c'est vraiment les premiers jours. En fait, c'est ce moment où on est à la maternité, globalement, avant la montée de l'air. Oui, oui. Donc, c'est tellement plus facile. Ce serait bien. On pourrait faire toujours d'hypothèses vis-à-vis de cela. Parce que les mères peuvent peut-être éviter cette nuit de java qui est le troisième jour. Je ne sais pas. Si elles allaitent beaucoup la journée, le bébé n'a pas un sens de jour et nuit, un biorhythme circadien. Donc, ce n'est pas comme s'il doit têter la nuit. C'est qu'on le met dans une boîte en plastique toute la journée en attendant des signes d'éveil, en attendant des signes qui montrent qu'il a faim. Oui, peut-être que c'est juste au moment où c'est sombre, calme, et que cet environnement est un peu plus propice justement que du coup il vient s'activer. Il est aussi possible qu'on hésite à allaiter devant les gens qui nous ont visite en maternité. Mais en BN, comme le bébé dort, c'est beaucoup plus facile. Ce n'est pas comme j'annonce au monde j'allaitre et puis je prends un coussin, je me mets en vertical, je suis un protocole. En BN, le bébé est endormi sur le sein. La maman n'est pas endormie. Non, c'est le bébé. Oui, c'est le bébé et c'est la journée. Il y a beaucoup de mères qui n'arrivent pas vraiment à dormir profondément, je dirais, tout de suite après avoir... Souvent, on dit que les mères sont fatiguées et les bébés sont fatigués. Tout le monde est pareil et est fatigué. Après, je pense que ce n'est pas la même notion de fatigue. On est surexcité souvent après l'accouchement. On n'arrive pas à retrouver son sommeil la première nuit, surtout si le bébé va naître entre 8, 9, 10 heures ou même pendant la nuit. Beaucoup de bébés naissent pendant la nuit. Et c'est très bien de continuer à garder le bébé à la bonne adresse. Pendant la grossesse, le bébé était à la bonne adresse. On ne pouvait pas le poser. Donc, la nature nous demande encore quelques temps. Un peu de continuité. Oui. Et le bébé, maintenant, est sur le corps. Et si maman désire dormir, bien sûr, elle va le faire, mais qu'elle mette son bébé en sécurité et qu'elle se mette sur le ventre elle-même si elle désire ce que pendant la grossesse, beaucoup de mères ne peuvent plus faire. Ça manque de ne pas pouvoir dormir sur le ventre. Donc, elles mettent le bébé en sécurité en ce moment-là et puis peut-être que le bébé, c'est une hypothèse, je ne sais pas, mais peut-être que les bébés vont réclamer moins la nuit ou que les têtés vont être beaucoup plus faciles la nuit. le but, ce n'est pas de ne pas nourrir le bébé la nuit, mais que ça se passe facilement et que c'est peut-être 15 ou 20 ou une demi-heure, 15-20 minutes ou une demi-heure et puis le bébé se rendort et maman puisse se mettre elle-même sur le ventre et dormir. Oui, tout à fait. Le cinquième et le sixième point, c'est les gestes innés, les réflexes archaïques du bébé qui sont des mouvements involontaires, soit-ils endogènes ou exogènes, soit-ils stimulés par des stimuli endogènes ou exogènes, c'est important. Endogènes, c'est ce qui appartient au bébé dans son corps et exogènes, c'est les stimuli extérieurs qui viennent s'appliquer à lui et qui déclenchent. Les réflexes archaïques, on en a déjà parlé dans un épisode, c'est le 27, je crois, avec Ludivine Bobri que vous pourrez réécouter. Mais les réflexes archaïques, c'est donc des mouvements involontaires générés par des stimuli, donc comme Suzanne vous le dit, endogènes ou exogènes, donc qu'on ne contrôle pas. À vrai dire, les réflexes archaïques sont stimulés uniquement par des stimuli exogènes, sensoriels, par l'odeur, le toucher, l'huile, l'audition, le goût. Oui, tous les sens. Alors, tous les sens, donc c'est sensoriel, tandis que les mouvements endogènes sont, vous ne pouvez pas véritablement identifier le stimulus. Il faut différencier ce que bien souvent dans le ventre, le bébé a beaucoup de mouvements généraux, ce que Prechtel appelle des mouvements généraux, qui deviennent des réflexes archaïques après, mais qui restent aussi endogènes, comme l'ouverture de la bouche, l'étirement de la langue. Si on regarde un bébé dans le berceau, il ouvre la bouche et nous ne savons pas pourquoi. Donc, ça, ce n'est pas un réflexe archaïque. Et la différence entre ces réflexes que Ludivine vous a décrits, c'est que plus tard, ces réflexes sont conditionnées. Et le conditionnement implique le néocortex. Donc, il y a une... C'est une activité aussi bien néocorticale que... C'est involontaire, mais il y a... Tout de même, c'est comme Pavlov et les chiens, tout le monde comprend ça, mais ça implique une activité néocorticale que, à la naissance, le bébé n'a pas, qui est en voie de développement à la naissance. Oui, là, on est sur des choses purement... Purement involontaires. Comme les mères, l'allaitement est un acte involontaire, même s'il ne désire pas allaiter, elle aura du lait. Elle aura les mêmes gestes et mouvements d'aide à l'allaitement à partir d'un contact continu avec son bébé, cet apprentissage corporel. elle va faire exactement les mêmes mouvements que toute mère fait pour aider le bébé à trouver et prendre le sein. OK, très bien. Mais du coup, ça a différencié en termes de nécessité des réflexes archaïques que vous voyez le pédiatre faire à la maternité. Là, ils viennent tester l'intégrité du système neurologique. Oui. Mais ces mêmes mouvements, en fait, servent au bébé pour s'orienter, pour péter... Il y a cinq fonctions que je liste dans mon livre. C'est difficile parce que plusieurs de ces réflexes servent plusieurs fonctions. Mais il y a des réflexes primaires de la prise de sein qui sont des réflexes sur le visage très jumeau, y compris la glabale qui est un point entre les yeux. Et beaucoup de bébés, normalement, trouvent le sein en stimulant la glabale, ce point, et le menton en même temps qui constitue le réflexe de fouillissement pivert. Ce n'est pas tellement pour les mères, c'est beaucoup plus pour les professionnels de santé. Pour les mères, le bébé, c'est l'allaitement instinctif, nous n'avons rien à prendre aux mères. Mais pour les professionnels de santé, le bébé, c'est une méthode structurée d'observation, d'allaitement. est basée sur ces six composantes. Donc, pour les mères, nous pouvons voir, ça c'est le sixième, c'est les gestes maternels. Ah oui, il y a les gestes bébés et les gestes mâmes. Exactement. Nous avons trois groupes pour les professionnels de santé, trois groupes d'observation des positions, position adossée de la mère, elle n'a pas besoin d'être en peau à peau, juste elle repose sans dos, contre la chaise, même au restaurant, au café, partout. C'est faisable, même avec une chaise pas très confortable. Même si la chaise n'est pas confortable, nous pouvons être plus confortables dans une chaise pas confortable. donc la position en contact ventral continue pour le bébé, la complexion hormonale d'ocytocine pour la maman et tous les états de vigilance du bébé, surtout de façon optimale au départ, quand il est endormi, en sommeil indéterminé. Et puis, donc ça, c'est le groupe état de conscience. Et puis, le troisième groupe, c'est des comportements, un comportement, c'est une action, une réaction que nous pouvons ou bien voir ou entendre et décrire de façon objective. Donc, pour les mères, ces actions ou ces réactions sont aussi spontanées, innées et, je dis instinctives, parce que tout le monde, est-ce que, je sais que toutes les femmes, quand elles attendent un bébé, elles touchent, j'ai fait un mouvement de, je dis ça, de voilage, de couverture de son bébé. Elle touche le ventre, plus elle avance dans sa grossesse, plus elle touche, elle peut jouer avec le bébé et c'est peut-être une action de protection, un comportement de communication. Nous pouvons interpréter ce geste que toutes les femmes font lors de la grossesse, mais après, en BN, toutes les femmes font ce même geste et bien souvent, juste après la prise de sein, elles font un genre de même, exactement, de même. C'est vrai. Exact. Et c'est ce que je montre lors de mes, souvent, lors de mes présentations, toutes les mères et toute personne en BN va placer... Oui, sans même que le bébé t'aide. Oui, placer le bébé sur son corps à un point confortable pour les deux et les mères placent leur bébé à moins qu'on leur dit de ne pas le faire. Souvent, les protocoles peau à peau disent que les mères ne devraient pas placer ou déplacer leur bébé. C'est absolument ridicule de dire à la moitié d'une relation de ne rien faire, de ne pas répondre, de ne rien. Les bébés ont besoin qu'on les guide, bien sûr. Nous sommes leurs parents. pourquoi pas. Donc ça, toute personne le fait, ça s'appelle le placement. Le visage trijumeau et les nerfs trijumeaux sont très sensibles et toutes les mères vont stimuler sans vraiment toucher le ganglion qui se trouve juste à côté de chaque oreille. Le trijumeau c'est vraiment un nerf sensitif pour toute la face de haut en bas qui a trois racines le maxillaire supérieur donc la mâchoire supérieure la pommette si vous voulez et la mâchoire inférieure et le ganglion il est devant l'oreille la racine et la mâchoire. Alors je montre ces gestes et aussi un genre de voilage sur le haut de la tête. Je viens de faire toute une journée passionnante avec les IBCLC à Bordeaux et je leur invitais juste de ne pas mettre sa main sur la tête mais de juste stimuler juste au-dessus des cheveux et on le ressent ça. Et les mères le font spontanément. Toutes les mères font un lit autour de leur bébé avec les deux bras. Toutes les mères et toutes les personnes. Les grands-pères font ça en BN mais uniquement en BN. Alors pourquoi ? Parce qu'on a les deux mains libres. C'est la pésanteur qui scotche. Le bébé. Le bébé au corps en contact ventral continu. Donc ce n'est pas des choses que j'enseigne aux mères mais cette discussion que nous avons c'est peut-être beaucoup plus dirigé vers les professionnels de santé. Il n'y a pas de protocole. Le degré d'inclinaison change mais le contact ventral continu reste pareil même quand le bébé est dans plusieurs orientations. Il peut être longitudinal en oblique et en transverse. Oui ça je pense que c'est important à rappeler parce que c'est vrai que dans la description qui est faite un peu rapidement du BN on a toujours l'idée enfin moi c'est ce que les mamans me disent quand elles arrivaient en consultation oh bah le BN j'ai du mal parce qu'il faut le mettre vertical et je leur dis mais c'est pas ça le BN vous pouvez le mettre à 360 degrés autour de vous si vous avez envie d'avoir son corps sur votre tête finalement vous pouvez c'est plus la pesanteur que vous venez mettre et cette capacité que le bébé va avoir avec la pesanteur aussi à garder plus facilement le sang en bouche à ce que le flux de lait ce soit plus lui qui le gère plutôt qu'il lui arrive dans la bouche assez fort mais oui beaucoup de mères aujourd'hui comme moi j'ai allaité on ne parlait jamais du ref enfin si peut-être on avait un réflexe d'éjection fort mais c'était vu comme un atout tandis qu'aujourd'hui c'est vu comme un problème le réflexe d'éjection fort toute toute mère a ce réflexe c'est la question c'est comment le bébé le gère mais le bébé est prémature il a besoin de plusieurs mois de maturité pour pouvoir contrôler et certains bébés ont du mal pendant les premiers six mois en BN au moins il contrôle s'il tète certains bébés vont arrêter de têter et attendre d'autres bébés vont presque suffoquer sur le réflexe fort en ce moment-là les mères peuvent l'aider à lui parler tout doucement il va il va rattraper il va apprendre petit à petit comment contrôler le réflexe mais c'est beaucoup plus un problème de bébé pas de mère je crois que chaque fois qu'il y a un problème les mères disent si j'avais su si j'avais fait c'est ma faute c'est pas les bébés sont nés nos bébés naissent avec tous les systèmes qui sont immatures mais en tout cas on peut se dire qu'être dans des positions adnanto BN avec le bébé qui a la pesanteur pour lui va probablement un peu comme pour les douleurs dont tu parlais tout à l'heure diminuer les impacts de ce réflexe d'éjection plus ou moins fort parce que le bébé va avoir finalement plus son mot à dire si voilà je vais arrêter de têter j'enlève ma tête etc ce qui est moins facile dans les positions où il se retrouve un peu avec le lait qui lui coule fort dans la bouche et qu'il n'a pas ses réflexes archaïques encore une fois le bébé ne se dit pas je vais arrêter la tête c'est spontané un peu comme nous c'est spontané il se retire j'ai un tuyau de gazon et j'ouvre le robinet je mets un spray n'est-ce pas tu vas tu vas pas penser oh je dois je dois je dois non c'est un réflexe oui c'est il y a certains mouvements qui réflexes qui nous restent involontaires et pour ça il faut être dans une position où ces mouvements peuvent s'exprimer s'exprimer de façon positive parce que en position classique la plupart des temps on supprime les réflexes en disant aux mères vous enveloppez le bébé ou vous prenez sa main et vous mettez sur le dos qu'est-ce qui fait dans ces positions-là que les réflexes archaïques s'expriment moins bien c'est le fait justement de ne pas avoir cette pesanteur et ces frottements naturels du bébé contre la maman certains disent que c'est aussi le fait qu'ils aient pas les pieds en contact ce qui est important aussi est quelque chose que j'ai pris de la lecture de Prechtel enfin Prechtel ne parle pas d'allaitement mais il parle des mouvements gracieux et élégants du fœtus quand il a un appui plantaire j'ai aussi appris d'une mère qui me disait je sais pas pourquoi mais je mets toujours une couverture sous les pieds de mon bébé elle a spontanément mis son bébé en BN j'avais trois personnes qui spontanément sur les 40 que j'ai étudié les diades en allaitement il y en avait trois qui spontanément allaitaient en BN et les autres commençaient leur allaitement les tétés en position classique alors elle m'expliquait qu'elle mettait une couverture et je me suis dit mais elle a raison parce que Prechtel le dit donc pour conserver la fluidité des mouvements si on met la plupart des bébés de toute façon ont un appui plantaire avec la plante des pieds contre le corps peut-être la cuisse de la mère ou contre l'environnement mais si le bébé ne l'a pas beaucoup de mères spontanément vont le mettre vont le créer et ça va main en main avec une expression plus fluide des mouvements et en BN la pésanteur l'appui plantaire et les tétés en sommet indéterminé travaillent ensemble pour adoucir l'intensité et l'amplitude des mouvements du nouveau-né qui sont très souvent perçus comme étant brusques et saccadés oui d'accord donc ça ça va venir atténuer ça et donc faciliter la prise de sein pour la lune oui ça va aller sur une autre question que je voulais te poser c'est finalement est-ce que le BN c'est est-ce que c'est une position ou est-ce que c'est bien plus que ça est-ce que c'est pas plutôt comment créer les conditions les meilleures simplement mais oui c'est ça c'est à dire que nous cherchons en BN à identifier les variables les composantes les comportements parce que toutes ces composantes sont des comportements universels que l'on trouve dans tout allaitement réussi efficace et joyeuse toutes les observations protocolaires je dirais ne sont pas souples voilà ce que vous devez faire c'est une façon des fois ça marche je veux bien que des fois ça marche si ça marche c'est très bien moi je n'ai rien contre des positions classiques beaucoup de mères utilisent les positions classiques une fois parce que nous avons même besoin d'être vertical dans notre vie nous sommes bipèdes nos bébés sont des quadrupèdes il y a tellement de choses non mais en tout cas quand on voit les difficultés que les mères rencontrent aujourd'hui pour allaiter on peut se dire que si ces positions classiques étaient suffisantes on le saurait déjà en fait donc il faut proposer de l'alternative oui c'est depuis les années 80 qu'on a créé ces protocoles et depuis les années 80 plus de mères initient l'allaitement mais trois mois il y a un tiers ou même plus de celles qui initient dans presque tous les pays industrialisés qui ont arrêté et surtout l'allaitement exclusif qui est recommandé pendant au moins six mois je crois que six mois c'est très bien de le dire mais c'est c'est à dire qu'en dehors des aspects positionnels etc on a aussi toute la composante sociétale c'est à dire que comme les femmes reprennent le travail taux etc il y a différents facteurs qui viennent se surajouter mais je dirais que de toute façon la diversification peut commencer entre cinq et sept mois donc on a dit six mois en moyenne mais beaucoup de bébés là on peut parler des signes d'un besoin de diversification et il y a beaucoup de signes là on peut même se permettre d'enseigner ces signes aux mères mais ça c'est beaucoup plus tard quand le bébé est prêt et peut montrer qu'il est prêt des signes oui avant ça là on est vraiment sur des choses plus involontaires exactement au départ si le bébé a des réflexes il va têter il y avait une autre question que je voulais te poser souvent dans les positions BN il y a une petite confusion qui est faite avec le pot à pot on dit beaucoup aux mères aussi de façon générale pour initier l'allaitement et puis même sans parler d'allaitement on est beaucoup aujourd'hui à dire qu'il faut faire du pot à pot que c'est très important etc moi ce que je constate quand j'en parle avec Léon c'est qu'il y en a qui sont à l'aise avec ça d'autres qui ne sont pas à l'aise avec ça et en lisant ton livre je me suis rendu compte qu'avec les études que vous aviez faites vous ne voyez pas de grandes différences en fait entre ce contact pot à pot et le contact rapproché dans cette position dans cet environnement propice pour bébé et pour maman sur les différentes constantes est-ce que tu peux nous en reparler rapidement ? Oui juste un petit peu je pense que le pot à pot peut être délicieux donc ça je ne suis pas contre le pot à pot mais je pense qu'on a tendance à associer un contact n'importe quel contact nu avec que l'allaitement réussi et pour moi ce n'est pas une variable un comportement universel c'est-à-dire qu'on peut très bien allaiter sans jamais avoir eu un contact pot à pot donc ça c'est un premier point important deuxièmement souvent les positions pot à pot n'utilisent pas l'apaisanteur donc quand la maman est à plat dos et le bébé est à plat ventre il aura du mal à élever la tête contre l'apaisanteur et donc ça peut créer des troubles respiratoires ou on blâme la mère parce que comme j'ai dit elle ne voit pas son bébé qui peine pour respirer oui donc ça c'est si vraiment elle est en position allongée complète on ne parle pas justement de mais regardez presque toutes les photos qu'on voit de pot à pot la maman a du mal à voir son bébé même si elle est légèrement relevé donc le degré d'inclinaison en BN optimise le regard et le croisement des yeux et ça je ne peux pas le dire assez donc ça c'est quelque chose je veille en tant que sage-femme à ce qu'elle peut voir son bébé quand elle voit son bébé sans dépense énergétique quand le bébé est dans une position où il dépense le moins d'énergie possible pour prendre le sein ça marche et prend le sein rapidement mais s'il doit passer 55 minutes à trouver le sein parce qu'on l'a placé loin ou si on le place sous le le menton de la mère en ce moment-là peu de bébés peuvent faire marche en arrière parce que leur motricité n'est pas mature en ce moment-là c'est encore les procédés les protocoles qui sont en faute donc je peux regarder la mère et si son visage ne peint pas un portrait de l'ocytocine en ce moment-là je vais peut-être chercher la raison c'est peut-être que l'oncle George le pauvre l'oncle George est dans la chambre et elle est gênée parce qu'elle ne veut pas être nue devant l'oncle George ou peut-être elle ne veut pas être nue pendant n'importe qui oui même pas nue tout court exactement donc souvent elle est la seule personne dans la chambre qui est nue et donc ça va faire chuter la pusatilité de l'ocytocine l'ocytocine c'est le carburant d'un allaitement efficace et joyeuse je dirais moi tu vois typiquement je n'ai pas un souvenir alors ça fait déjà cinq ans maintenant que j'ai accouché mais qu'on m'ait demandé que le pot à pot soit quelque chose de nécessairement allongé mais par contre il y avait cette notion d'un effet de nudité mais si on reste sur une position BN on va dire tu vois avec cette inclinaison le confort de la maman etc est-ce qu'il y a une valeur ajoutée à être en plus en pot à pot avec la nudité ou pas ? je ne sais pas je ne saurais pas dire c'est vraiment à chaque diade c'est comme si tu me demandais si on a intérêt à être nue quand on fait l'amour je dirais oui à moins que non je ne sais pas ça dépend de l'environnement donc là ce qui est important c'est de s'écouter et d'être à l'aise parce que c'est ça qui va permettre cet environnement propice confortable doux qui va permettre la pulsatilité de l'ocytocine souvent on disait les mères peuvent se dire je ne peux pas allaiter quand je suis dans un jardin public parce que je dois être nue mais ce n'est pas vrai on n'est pas obligé d'être nue d'autres mères qui adorent ça moi je connais une maman qui avait un porte-bébé où elle pouvait vraiment sa couvrée elle pouvait sortir avec son bébé dans le porte-bébé nu le reste de son corps n'était pas nu mais le contact elle aimait ça donc je ne peux pas je ne peux pas préconiser qui va aimer ça tout ce que je dis ce n'est pas un comportement universel nécessaire ok non mais c'est bon ça répond à ma question ce n'est pas nécessaire c'est un plus et si c'est ok pour vous et que ça préserve un environnement propice où vous êtes confortable très bien sinon ce n'est pas obligatoire au départ les bébés naissent nus donc souvent on va réveiller le bébé pour le déshabiller pour le mettre en peau à peau ça je trouve absolument ridicule il ne faut pas réveiller les bébés on les allait endormis enfin le bébé est endormi mais au départ le peau à peau est surtout une façon merveilleuse de stabiliser le bébé après l'accouchement et plus l'accouchement a été difficile je dirais que plus le peau à peau va aider le bébé à naître et à retrouver et stabiliser tous ces systèmes physiologiques et je pense que ça c'est beaucoup beaucoup mieux que de le mettre dans un incubateur c'est beaucoup beaucoup mieux même si on doit donner un petit peu d'oxygène à un bébé on pourrait le faire parfaitement bien avec là avec le bébé placé juste sur la poitrine pas nécessairement entre les seins parce que l'idée c'est pas l'allaitement l'idée c'est une stabilisation physiologique et ça c'est tellement tellement important et donc ça a du sens plus pour stabiliser le bébé c'est constant et plus plus juste après l'accouchement pour passer de cet état liquidien etc à cet état aérien une fois ce truc là passé si ça vous plaît tant mieux continuer sinon c'est pas un critère indispensable à ce qu'un allaitement se passe bien ça calme les mouvements c'est juste ce contact oui tactile important où la maman va régler la température de son bébé si la salle de naissance est bien chauffée parce qu'il ne faut pas que les mères non plus aient poids oui bien sûr il y avait un truc que je trouvais intéressant et puis moi c'était intéressant plus pour moi parce que je suis ostéopathe et que ça m'a parlé puisqu'on parlait tout à l'heure de l'ocytocine il est possible qu'il y ait un lien entre la position BN mais vraiment au sens mécanique du terme parce que la maman on n'est pas assis vous voyez sur les os des fesses on est assis vraiment plus sur le sacrum on vient enrouler le bassin et il y aurait un lien entre cet enroulement du bassin possible et la sécrétion d'ocytocine au niveau du cerveau ça j'ai trouvé ça intéressant parce que tu dis en fait le visage des mères change entre le moment où elles sont droits oui c'est ça que j'ai noté c'est ça que j'appelle la complexion hormonale qu'on peut lire presque sur le visage et le tonus et les comportements de la mère un changement hormonal comme par exemple on pourrait lire sur le visage de n'importe quelle personne dans la voiture s'ils se fâchent et il y a un taux d'adrénaline visiblement et on appelle ça le rage de la route n'est-ce pas où des gens peuvent même quitter leur voiture et donner des claques n'est-ce pas donc leur tonus leur visage est plein d'agressivité n'est-ce pas donc on peut faire la même chose vis-à-vis de l'ocytocine c'est presque si on cherche une descriptive de cela il suffit de regarder les descriptifs sur le maquillage c'est toujours c'est juste ça n'est-ce pas c'est c'est vraiment intéressant alors quand j'ai parlé de cela un ostéo naturopathe qui m'aidait observer des comportements et calculer la validité et la fiabilité des comportements lors de ma recherche il m'a dit mais oui je comprends pourquoi parce que dès qu'on balance on se balance en arrière ce mouvement même déclenche un genre de flux nerveux peut-être je ne comprends pas exactement qu'il se dépasse le crâne et le bassin sont liés en fait donc ce qui se passe au niveau du bassin a des répercussions au niveau du crâne et inversement donc le fait de vous mettre en arrière et plutôt que d'être sur les os des fesses de venir basculer sur votre sacrum donc la pièce osseuse qui est pour le coup entre les fesses ça va avoir un effet sur le crâne et lui il t'expliquait que ça pouvait donc appuyer sur l'hypophyse postérieure où est stockée bien sûr l'ocytocine donc je trouvais ça intéressant et j'ai mis ces thèses hypothèses dans mon livre j'ai ajouté un tout petit peu moi-même suivant mes connaissances j'avais jamais vraiment étudié cela non mais c'est possible que juste mécaniquement déjà il se passe quelque chose qui hormonalement ait un effet et c'est super intéressant je trouve oui oui je trouve que c'est intéressant aussi j'ai une maman dans la boîte à questions qui m'a demandé comment faire si elle n'était pas à l'aise avec la position BN et elle me disait comment on fait avec une grosse poitrine pour faire du BN parce que le bébé mon bébé il ne peut plus respirer j'entends souvent cette question mais en BN ce qui est important c'est un contact ventral continu contre la mère et que le bébé sa tête soit sur le sein donc si elle a ses seins qui sont volumineux si le sein est plus bas elle mettra le bébé plus bas est-ce que peut-être on peut imaginer que c'est une maman qui imagine la position BN tu sais assez stricte là dont on parlait tout à l'heure ou bébé très vertical etc non mais le bébé n'est pas vertical d'ailleurs il serait beaucoup plus en oblique ou transversal donc à cette maman on pourrait dire il y a forcément un angle sur lequel le nez du bébé peut se dégager et que voilà il faut qu'elle se sente libre justement d'aider son bébé à trouver la position la plus forte c'est-à-dire que le bébé trouve le sein avec la glabale et le nez est vraiment impliqué dans le sein donc elle peut faire un canal de respiration tout le monde récemment depuis les années 80 on dit les professionnels de lactation disaient qu'il ne fallait pas faire ce canal c'est absolument faux c'est quoi un canal de respiration c'est qu'elle presse sur son sein pour créer un petit canal où le bébé respire où le nez est dégagé mais la plupart des bébés n'ont pas besoin de cela parce qu'ils ont des nez spécialement conçus pour l'allaitement c'est-à-dire que tout bébé n'importe quel groupe ethnique a un nez plat avec des narines très ouvert sur les deux côtés donc c'est fait spécialement conçu pour l'allaitement normalement il y a un axe il y a quelque chose à trouver peut-être un petit déplacement de l'allaitement mais aussi nous pouvons par exemple je crois que j'ai lu quelque part quand j'étais en pratique clinique qu'on pouvait mettre un rouleau ou quelque chose sous le sein pour le soutenir plus en hauteur oui plus en hauteur et enfin ils ont parlé des rouleaux de papier toilette qu'on pouvait mettre et donc j'ai essayé cela et puis je me suis rendu compte que les mères que je voyais à la maternité avaient toujours un courbet de fruits et ils avaient toujours des bananes donc j'ai juste une fois ça fait rire mais le sourire d'une banane marche à merveille et ça tient le sein un peu comme une baleine de soutien-gange mais c'est une banane exactement donc en plus ça faisait rire les mères tester la banane oui donc on peut faire ça on peut mettre quelque chose on peut tenir de ça parce qu'on a ses deux mains libres on tient le sein donc si on pense que le bébé n'est qu'une position on se prive de toutes les activités des gestes spontanées de la mère les mères trouvent et aident leur bébé à prendre le sein et donc en BN les mères sont proactives au départ bien sûr après on ne va pas mettre un bébé à quatre mois bien sûr après il se débrouille quand il est endormi on n'a pas besoin de porter un bébé de trois semaines tout le temps tout le temps non tout ça c'est vraiment valable pour les démarrages d'allaitement surtout pour les trois premiers jours le temps de transition métabolique physiologique je dirais ok ça m'amène à la dernière question du coup c'est quoi le rôle de quelqu'un qui accompagne au BN qui est formé au BN c'est donc pas de positionner cette maman finalement non c'est pas de positionner et c'est pas de l'enseigner ça dépend un peu quand vous rencontrez la maman si elle a plein 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 de problèmes et son bébé a deux semaines donc en ce moment-là vous êtes plus ou moins sûr qu'elle allait en position classique et il faudrait commencer par l'écouter pour qu'elle puisse exprimer toutes ses émotions et puis de pouvoir clarifier exactement quels sont les problèmes c'est peut-être un simple problème d'utiliser la force de l'apaisanteur le bébé ne veut pas prendre le sein elle dit et vous pouvez lui dire le bébé à son âge a très peu de volonté donc elle peut se sentir démunie parce qu'elle pense que son bébé n'aime pas son lait ou n'aime pas le sein l'écoute suivant les procédés Rogers d'autres personnes et puis la clarification et puis donner des points d'information et pas des solutions donc ça si vous voyez les mères vous consultent parce qu'elles ont des problèmes la maternité c'est tout autre chose c'est vraiment protéger le démarrage de l'allaitement protéger l'environnement parce qu'elles se sentent en sécurité un environnement sécuritaire je dirais toujours dans cette histoire de préserver le cytosine qui déjà doit être préservé pendant l'accouchement de neutraliser autant possible le néocortex l'inhibition néocorticale qui pendant l'acte même ne va pas aider parce qu'elle peut être gênée ou elle veut se conformer ou pas devant les voisins n'est-ce pas donc c'est protéger la mère et l'enfant dans leur bulle protéger leur intimité je dois chercher une activité pour quelqu'un qui gêne et je ne peux pas juste dire à la belle-mère qu'elle doit partir je dois absolument protéger tamisser la lumière être sûre que quand elle initie l'allaitement qu'elle se sent en parfaite sécurité ouais donc c'est protéger maman et bébé pour laisser les comportements innés pouvoir s'exprimer oui exactement donc plus tard et même pendant le séjour en maternité bien sûr je peux parler avec les mères mais elles se sentent déjà bien dans son allaitement et elles me racontent comment ça se passe c'est formidable j'adore faire ça mais quand elle est en train de faire l'acte qu'elles ne se sont pas observées que je ne perturbe pas je ne parle pas c'est pas à moi là j'ai j'ai presque envie d'écrire un livre qui s'appelle qui allait votre bébé parce que souvent les professionnels de santé pensent que c'est elles qui doivent tenir le sein et le bébé et les mettre ensemble alors que tout ça se fait de façon encore une fois assez instinctive les gestes et les comportements les vocalisations sont instinctifs pour les mères si elles ont des deux mains libres et si elles ne sont pas restreintes par l'inhibition néocorticale donc c'est à moi de neutraliser elle ne peut pas le faire c'est l'environnement dans lequel elle se trouve qui fait en sorte qu'elle peut entrer dans cette bulle d'ocytocine et on pourrait du coup se dire que le conjoint la conjointe enfin le deuxième parent pourrait prendre ce rôle là oui absolument et il peut aussi l'encourager chuchoter par exemple il peut faire partie mais c'est très important il peut être juste derrière elle avec ses ses bras autour c'est adorable comme on a démarré l'allaitement maternel c'est un acte involontaire entre deux mammifères purs papa est là pour protéger aussi l'environnement propice à une pulsatilité élevée d'ocytocine tout au moins au départ mais papa peut aussi avoir son bébé dans ce même environnement oui ça marche pour l'allaitement mais ça marche de façon générale pour accompagner la relation dans ses premiers temps de vie oui c'est la relation qui compte super bon bah parfait je crois qu'on s'est tout dit merci Suzanne d'avoir répondu à toutes ces questions c'est très chouette j'espère que ça vous aura aidé à comprendre un peu ce qu'est le BN qui n'est pas juste une position dans laquelle on place le bébé parmi tant d'autres vraiment tout un concept c'est pas le mot mais plutôt un environnement à respecter pour que l'allaitement puisse s'exprimer au mieux un peu comme on respecterait un accouchement il faut respecter les allaitements finalement et donc voilà j'espère que ça vous aura apporté assez d'informations pour le comprendre et pas tellement pour savoir le listing des choses qu'il faut faire mais plus dans quelles conditions il faut que vous vous trouviez pour que la magie opère oui exactement ok merci beaucoup Suzanne je te dis à très vite merci d'avoir écouté cet épisode s'il t'a plu je te rappelle que tu peux t'abonner au podcast le noter sur ta plateforme d'écoute et surtout le faire voyager pour que l'information circule au maximum si tu te rends sur millechaker.fr tu trouveras tous les épisodes du podcast depuis 2020 avec un moteur de recherche pour t'orienter en fonction du sujet qui t'intéresse si tu préfères lire ou bien que tu es coincé sous un bébé et qu'il ne faut pas le réveiller sache que tu y trouveras aussi le blog de millechaker où les épisodes experts en particulier y sont résumés à l'écrit enfin si tu me cherches en tant qu'ostéopathe pour toi ou pour ton bébé tu peux me retrouver à Suren dans les Hauts-de-Seine en tapant mon nom sur Doctolib et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr on se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded écrit et composé en collaboration avec Neymen à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là n'oubliez pas prenez soin de vous mille checker autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501